La reine est l'eau La reine est l'eau La reine est l'eau Bonjour les scorpions et bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2021 Non non vous ne rêvez pas, je suis bien là en tirage de cartes chaque mois Je tiens à les faire, c'est vraiment un rendez-vous ensemble, on se retrouve Moi ça me fait plaisir de vous retrouver en tout cas Je suis en retard, tout simplement je suis en retard J'ai eu beaucoup de travail au mois de septembre, donc du coup j'avais plus d'énergie Il fallait que j'en retrouve pour faire ces tirages de cartes, donc du coup très en retard Mais je vais essayer de me rattraper pour le mois de novembre Et les faire attendre pour que vous ayez des prévisions pour prévoir vraiment votre mois J'y tiens, je vais essayer de faire ça C'est vraiment important pour moi et pour vous aussi Je vous accueille pour votre tirage du mois d'octobre Le tirage de cartes, donc on regarde professionnellement ce qui sort Et on a, alors bon, elles sont sorties, je vais en reprendre d'autres parce qu'elles sont sorties un peu trop vite pour moi Donc je vais prendre d'autres cartes pour le travail, pour le scorpion Au niveau du travail Vous avez un message qui sort, vous attendez un message, amis scorpions, très important pour votre travail C'est nécessaire à votre équilibre, c'est presque au niveau de votre santé aussi Peut-être que vous avez vu la médecine du travail Peut-être que, voilà, c'est en lien avec des choses par rapport à votre santé On voit vraiment que vous faites focus sur les choses à développer au niveau de votre santé Au niveau du travail Mais c'est en lien aussi avec votre famille, vous voyez La famille, c'est très fort aussi Peut-être que vous avez, ce mois d'octobre, des liens particuliers Au niveau de la famille Peut-être même, je dirais, que vous avez eu des problèmes Et vous avez demandé des congés pour pouvoir partir voir votre famille Peut-être qu'un lien avec votre famille, un de votre frère ou soeur Ou une personne, en tout cas très proche, a des problèmes de santé Et vous avez besoin, en tout cas, d'envoyer des messages à votre employeur Pour lui demander si c'est possible d'avoir quelques jours de congés Pour pouvoir partir dans la famille Ça peut nous parler un petit peu comme ça Mais quelque part, moi je pense aussi que vous avez besoin D'avoir des explications claires au niveau du travail Moi ça me parle aussi des explications claires et nettes Parce que sinon, vous vous sentez abandonné C'est comme si on est au niveau du travail C'est comme une grande famille Donc vous vous sentez abandonné Et c'est pour ça qu'on a le lien de la famille C'est comme si on vous empêchait d'être ce que vous devez être au travail D'être en lien, de construire quelque chose De vous enraciner dans un travail Et vous vous sentez complètement rejeté Donc vous attendez impatiemment des messages De votre employeur Ou en tout cas de votre hiérarchie Pour pouvoir continuer Et ne plus vous sentir dans un sentiment d'abandon On continue avec le tarot au chaud Amis scorpion Ok Le scorpion Alors les scorpions Ce que vous avez dans la tête ce mois-ci C'est l'amitié Vous avez repris confiance Ou peut-être vous avez repris du lien Au niveau de l'amitié Il y a des personnes que vous appréciez beaucoup Vous avez peut-être même fait un petit peu le ménage Au niveau de l'amitié Et vous avez gardé des personnes qui sont essentielles à vos yeux On le sent, l'amitié c'est très fort Voilà ce que vous avez dans la tête Il y a quelque chose par rapport à un problème Qui est survenu peut-être avec une personne en amitié Une déception Et du coup vous avez fait un petit peu le ménage On voit ici au niveau de l'aide Que vous allez avoir C'est la voix intérieure Il faut vraiment faire confiance A votre voix intérieure A votre intuition Ce que vous ressentez peut vous aider Ce n'est pas contre vous Il y a quelque chose comme ça L'obstacle ici C'est l'expérience d'avant Qui pourrait être un obstacle Si vous répétez les mêmes erreurs Si vous avez des personnes Si vous laissez rentrer des personnes Qui sont toxiques dans votre vie Vous allez souvent vous retrouver A vous remettre en question Au niveau de votre amitié Donc du coup on vous dit Faites attention à l'amitié ici Vous y pensez C'est dans votre tête Vous faites que y penser Et c'est pour ça que vous n'avez pas envie De répéter les erreurs d'avant Il y a des personnes qui vous trahissent aussi Ici l'événement Ça va être l'épanouissement Alors cette carte elle est pas mal sortie Vous devez travailler sur l'épanouissement Ça va être quelque chose qui va arriver Ce mois d'octobre Pour vous relaxer Vous vous retrouvez Peut-être que vous allez faire des massages Il y a quelque chose comme ça En tout cas voilà Vous vous retrouvez dans une Dans quelque chose Qui est mieux pour vous Pour vous ressourcer Peut-être que vous avez été déçu Par rapport à un ami C'est obsédant Et voilà Vous vous retrouvez dans un épanouissement Presque Ça vous emmène quelque chose de solaire en vous Ça réveille quelque chose de solaire À quoi vous renoncez ? Vous renoncez un petit peu à écouter les guides On voit ici Il y a des choses qui vous perturbent Au niveau des signes que vous recevez Et peut-être que vous développez quelque chose Au niveau des guides spirituels Qui vous dérangent Parce que des messages ne vous conviennent pas Mais en même temps C'est peut-être pour vous aider Donc on vous dit attention Les messages que vous recevez sont importants Ok ? Faire confiance à cette voix intérieure On regarde un petit peu la solution au niveau du tarot Tiens on va regarder ça La solution pour vous Ami Scorpion Et bien c'est l'empereur Voilà Vous devez vous organiser comme l'empereur On vous dit c'est la solution Peut-être que vous vous êtes désordonné Dans votre façon de faire Dans votre vie Au quotidien Peut-être qu'il y a des choses Qui vous ont angoissé Et qui vous ont empêché D'y voir beaucoup plus clair D'avoir du discernement Et là vraiment Vous reprenez votre position Comme l'empereur Vous vous organisez un peu mieux Ce mois d'octobre Vous avez compris des choses Vous ne répétez pas les mêmes erreurs Voilà Vous avez besoin de choses concrètes Vous validez Si c'est concret Si ça va avoir quelque chose de solide Sinon vous ne validez pas Voilà la solution pour vous Ok ici on va regarder En amour maintenant En amour Ah mais oui J'avais les gars romans Je suis obligée de la prendre Voilà Mais oui Deux cartes En amour En amour c'est un petit peu Le jeu du chat et la souris Vous ne savez pas où vous en êtes Vous vous perdez un petit peu Comme dans ce labyrinthe Par rapport à des questionnements Des réponses qui ne sont pas des réponses Peut-être que vous vous épuisez aussi En amour On va voir Voilà C'est côté sexuel Vous voyez Côté sexuel Vous vous épuisez peut-être Avec la personne avec qui vous êtes A vous expliquer Peut-être que c'est vous De votre côté Si vous êtes une femme Ou un homme scorpion Peut-être que vous n'avez plus du tout De désir sexuel Et que ça vous met en danger aussi Ça met en danger le couple Parce qu'ici c'est un petit peu Comme le labyrinthe Vous n'arrivez pas à sortir De ce problème on va dire Pas un égarement De ce problème de désir Ou alors c'est votre compagne Ou votre compagnon Qui n'a plus de désir Et ça vous 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 sentez complètement rejeté aussi On voit ici Égarement du labyrinthe Vous n'arrivez pas à trouver de solution Vous vous sentez vraiment coincé Par rapport à cette épreuve On va dire De désir Ça vous rend un petit peu jaloux Les scorpions Ou possessifs en tout cas Vous sentez que Le couple pourrait se perdre Peut-être que vous avez Vous vivez avec une personne Qui fait beaucoup de De voyages On va dire Beaucoup de va et vient Alors c'est pas obligatoirement Dans un camping-car Comme vous pouvez le voir Sur cette carte Mais peut-être que la personne Avec qui vous vivez Prend les choses Légèrement On va dire Et du coup Ça vous met dans l'angoisse Alors peut-être que vous avez Des jalousies Par rapport à un comportement sexuel D'infidélité Peut-être que l'autre Le compagnon Ou la compagne Va voir ailleurs Parce que vous n'avez plus de désir Ou vice versa Et ça vous met dans l'angoisse La pression J'ai envie de dire De la jalousie Et de vraiment Vous ne comprenez pas Ce comportement Vous sentez qu'il y a Quelque chose Qui s'épuise Dans le couple Par rapport à ça Peut-être aussi Que votre compagne Ou votre compagnon A besoin de s'échapper Un petit peu Peut-être qu'il fait un métier Un petit peu comme les routiers Il part en tournée On va dire Il y a des missions Et vous ne le voyez pas Pendant plusieurs jours Et ça vous angoisse énormément Donc du coup Un manque d'intimité Vous manque énormément On a une carte qui sort Changement qui arrive Donc on voit ici Bon cette carte Qui est assez incroyable Un petit peu comme le fou On voit les habits De cette personne Un petit peu comme Si on allait en chasse Il y a un changement Qui arrive Dans votre vie de couple Et c'est salvateur Même je dirais Vous en avez vraiment besoin Tant mieux Parce que Voilà Vous ne pouvez pas Continuer comme ça Indéfiniment Vous allez trouver une solution Et un changement Va arriver Alors pour ce mois d'octobre Amis scorpions On va regarder Un message Du rêve de la déesse Pour vous Un message pour le scorpion Du mois d'octobre Je vais aller prendre la carte Et nous avons Esprit libre Alors peut-être que c'est vous Qui avez l'esprit libre Et que vous n'êtes pas compris Par rapport à votre sexualité Voilà Qui est très libre Il y a un côté comme ça aussi On vous dit Soyez autonome Avec cet esprit libre Peut-être que vous avez du mal À être autonome aussi Ça vous donne envie De comprendre ça D'essayer de le comprendre Peut-être que vous avez des envies De garder la personne avec vous Vous avez peur qu'elle vous quitte Ou des choses comme ça Donc du coup De vous réapproprier L'esprit libre Que vous êtes D'être autonome Et de ne pas avoir peur Que l'autre aille voir ailleurs Il y a quelque chose comme ça Le chemin que vous avez choisi De suivre Pourrait ne pas être celui Que l'on attend de vous Votre esprit libre Peut voir au-delà Des contraintes Et des restrictions Qui ont pu être imposées Puisez dans votre esprit De loup Et n'ayez pas peur De prendre un chemin différent D'autres pourraient bien vous suivre À travers les yeux du loup Vous pouvez voir des choses Plus clairement Peut-être avez-vous besoin De faire quelques changements Dans votre vie Afin que la véritable expression De vous-même Puisse être révélée Votre moi authentique Et votre confiance Peuvent grandir En marchant sur le chemin du loup Trouvez la stabilité Et l'espace Pour que votre esprit intérieur Soit libre et autonome Affirmation par rapport à cette carte Je permets à mon esprit intérieur D'être libre Et je fais confiance À mes sentiments Et à mon intuition Je suis fidèle à moi-même Voilà C'est beau hein On regarde maintenant le message Par rapport aux portes magiques De l'univers Pour finir Et nous avons pour vous Le royaume lumineux L'infinie puissance de votre cœur Illumine votre chemin des possibles C'est magnifique Le rayonnement lumineux Voilà C'est terminé pour vous Avec ce changement qui arrive Pour vous les scorpions Ce mois d'octobre On se prépare en tout cas à le faire Je vous embrasse Je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501